Le concours de l'INFAS est organisé chaque année à la même période, avec un nombre pléthorique de candidats, le personnel administratif est mobilisé afin de permettre aux candidats de s'inscrire et d'attendre le juge de la composition. Mme K. Solange-Olé, secrétaire des Examés et Concours, donne des précisions sur le concours lancé cette année. Bonjour à tous, je suis Mme K. Solange-Olé, la secrétaire des Examés et Concours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des concours dont les compositions auront lieu la semaine prochaine. Ces concours-là sont au nombre de sept. Nous avons le concours des infirmiers et infirmières, le concours des sages-femmes et le concours des techniciens supérieurs de santé, avec cinq options, les masokinésie-thérapeutes, l'imagérie médicale, l'hygiène-assainissement, les préparateurs gestionnaires en pharmacie et puis les techniciens de biologie médicale. Donc, avant d'arriver aux compositions, il y a des étapes qui ont précédé la composition. Ce sont l'inscription en ligne, ensuite la pré-inscription. La pré-inscription, c'est la visite médicale avec le contrôle et le dépôt des dossiers et aussi la photo numérique. La pré-inscription en ligne, c'est la visite médicale avec le contrôle et le contrôle numérique. beaucoup de minutie, beaucoup de sérieux, beaucoup d'efforts, c'est l'affichage. Donc nous avons une équipe qui est essentiellement chargée de l'affichage. Mais l'affichage, ce n'est pas seulement aller et afficher des dessous sur les portes, c'est déjà réceptionner toutes les enveloppes, écrire sur les enveloppes le nom des salles, des centres, des sous-centres, écrire aussi sur les enveloppes qui vont contenir les coupons, les copies. Et si nous regardons avec le concours des étudiants, nous avons environ 400 à 600 salles de classe, donc il faut imaginer le travail que ça fait. Il faut aussi, au niveau de l'affichage, faire le contrôle des listings. Les candidats se sont inscrits, la société de désarmée et concours nous apporte la repartition des candidats par salle. Il faut vérifier que chacun, chaque candidat se trouve dans une salle. Et lorsqu'il y a des omissions, on leur fait part de ces omissions-là et les corrections sont faites. Encore une activité de l'équipe d'affichage, c'est de faire le comptage des tables bancs dans les établissements. Parce que pour affecter un candidat dans une salle, il faut bien que cette salle existe, il faut qu'il y ait le nombre de bancs qui correspond au nombre de candidats qui sont affectés dans ces salles. Et donc, il faut faire des choses de classe en classe, il faut aller dans les établissements, il faut parler avec les proviseurs, il faut compter ces tables bancs-là. Et même, nuitamment, il faut aller coller des stickers sur ces tables bancs-là, parce que ces stickers-là vont correspondre, comme on dit dans notre jargon, aux versions des épreuves. Donc, en plus de cela, lorsque nous sommes au moment de la composition, c'est cette équipe-là qui va aussi nous aider à faire la manutention, descendre les cartons, remonter les cartons, faire aussi le dépouillement avec nous. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est aussi une cheville ouvrière des concours. Et après cela, nous passons donc aux compositions et aux corrections et enfin à la délibération. Donc, ce que je vais vous proposer ce matin, nous allons suivre cette équipe-là qui se trouve actuellement dans les salles et qui sont en train de travailler pour que vous puissiez voir ce dont on parle lorsque nous parlons d'affichage. Ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il faut que ce soit des personnes qui soient disponibles à toute heure. Donc, c'est des personnes qui sont là depuis 6 heures du matin et qui partent parfois à la maison vers 23 heures ou encore lorsque nous sommes subnérgés, ils ne partent pas du tout. Donc, nous restons sur place. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, nous allons aller en salle et puis suivre, leur poser aussi des questions pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils font exactement.